bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors repentez vous car le royaume de dieu est proche qui a dit cela les enfants vous souvenez jean baptiste oui c'était le message la bonne nouvelle qu'il devait annoncer jésus christ l'a dit aussi mais qu'est ce que ça veut dire repentez vous car le royaume de dieu est proche la bonne nouvelle les enfants c'est d'abord se repentir changer d'attitude il faut d'abord accepter que nous sommes tous pécheurs que nous avons une vie qui ne plaît pas à dieu que nous refusons de faire la volonté de dieu il faut accepter cela et demander pardon pour cela et ensuite dire mais maintenant je veux que ma vie change je veux que le royaume de dieu soit mon royaume je veux cette nouvelle vie que dieu donne cette vie qui plaît à dieu désormais et c'est jésus christ qui va dire comment rentrer dans ce royaume comment vivre ce royaume il va l'enseigner les enfants il va le dire à ceux qui rencontrent et d'abord à ses disciples vous souvenez il leur dit suivez moi alors déjà les enfants pour connaître le chemin pour aller quelque part il faut sur celui qui sait où ça se trouve et même pour voir il faut aller là où se trouve celui qui y habite celui qui y vit c'est quand parfois quand vous voulez savoir comment ça se passe dans un pays que vous ne connaissez pas allez on va dire par exemple le japon vous voulez savoir comment ça se passe dans ce pays alors vous allez chez des amis japonais vous dites que vous allez sûrement voir des plats japonais vous allez voir leur vie leur façon de vivre leur culture ce que c'est que la langue japonaise et pourtant vous n'êtes pas au japon qui connaît le royaume de dieu les enfants qui vient du royaume de dieu le fils de dieu oui jésus christ alors quand vous avez vu jésus christ ça veut dire que vous avez déjà vu à quoi ressembler la vie dans le royaume de dieu alors suivons jésus christ les enfants voyons sa vie encore aujourd'hui et écoutons le nous sommes toujours dans l'évangile selon marque chapitre 4 jésus christ a des choses à dire à expliquer sur le royaume de dieu il va parler de quelque chose que nous toi et moi nous les hommes nous ne connaissons pas nous n'avons jamais vu il va nous montrer le royaume de dieu il va nous expliquer comment ça se passe dans la vie du royaume de dieu il va expliquer comment quelque chose que l'on ne comprend pas fonctionne et c'est pour ça qu'il va donner des paraboles vous vous souvenez ce que c'est les paraboles ce sont des petites histoires qui racontent des images simples pour que nous nous comprenions des images simples à comprendre qui pour que nous qui ne connaissons rien du royaume de dieu nous puissions comprendre il dit souvent à quoi comparerons nous le royaume de dieu et il utilise des images pour comparer cela jésus christ essaie d'expliquer à la foule et aux disciples et à nous aussi donc ce que nous avons vraiment du mal à imaginer parce que nous n'y avons jamais été en fait alors voici l'histoire qu'il a raconté que nous allons voir aujourd'hui donc on avait dit que nous sommes toujours dans l'évangile selon marc chapitre 4 nous sommes au verset 26 27 jusqu'au 29 il ya un homme qui sème des graines dans son champ ce que jésus nous raconte il ya un homme qui sème des graines dans son champ c'est très facile que l'image non et ce n'est pas la première fois qu'il parle de semer des graines vous souvenez on l'a vu avec irène déjà on a compris que la graine c'était quoi depuis c'est la parole de dieu alors on a un homme qui sème des graines en terre c'est son travail et ensuite par l'image qu'ils donnent les enfants jésus va expliquer comment cette graine la parole de dieu agit comment est ce qu'elle est il va montrer comment elle fonctionne dans cette bonne terre comment elle agit en celui qui croit la parole de dieu les enfants agit en celui qui croit que fait jésus tout le temps les enfants souvenez qu'est ce qui est sa priorité c'est semer la parole de dieu donc c'est lui le semeur c'est lui qui jette les graines qui sème les graines qui sème la parole de dieu et quoi qu'il arrive il ne fait que jeter la graine en terre et on l'a vu dans son enseignement mais aussi dans sa vie il sème il sème et il rencontre toutes sortes de terres on avait vu les enfants on avait dit que ces terres ce sont nos coeurs qui reçoivent la parole de dieu et cette graine des enfants la parole de dieu agit en celui qui croit quand la graine tombe dans la bonne terre nous l'avons déjà vu cette terre va porter du fruit et le coeur reçoit la parole et va porter du fruit et quand on a du fruit les enfants c'est bon pour nous et c'est bon pour les autres aussi car nous allons aussi pouvoir semer on avait vu ça avec famille il faut se nourrir ne pas cacher cette parole qu'on a reçu mais la semer aussi en parler autour de nous tant que la parole de dieu est là il faut l'écouter la laisser agir car c'est dans cela qu'on va porter du fruit beaucoup de fruits notre vie va changer nous passerons de terre dure aride sèche à une terre qui porte beaucoup de fruits vous savez les enfants j'ai un ami qui assistait à l'école du dimanche parfois avec nous dans notre église quand nous étions petit et qui était là aussi pendant les clubs de la bible parfois vous connaissez les clubs de la bible je pense que vous vous y avez participé aussi et pendant ces périodes là quand ils venaient de temps en temps écoutez il entendait la parole de dieu on peut dire que la graine la parole a été semé en lui alors la question est a t il été une bonne terre est ce que cette terre a porté du fruit ben en fait je l'ai perdu de vue pendant très longtemps mais vraiment pendant très longtemps et un jour on l'a retrouvé mais alors des années mais bien des années après et quelle joie les enfants d'apprendre qui s'est souvenu en étant plus grand de la parole de dieu qu'il a entendue quand il était petit la bonne nouvelle l'évangile et qu'il a commencé par croire en cette bonne nouvelle et qu'il a décidé de changer d'attitude de donner sa vie à dieu d'avoir cette nouvelle vie en jésus-christ quelle était cette bonne nouvelle les enfants jésus-christ est mort à la croix à ta place pour prendre sur lui la punition de nos péchés et il est ressuscité le troisième jour pour nous donner la vie pour te donner la vie cette nouvelle vie du royaume du dieu cette graine cette parole elle a l'air de rien elle a l'air de ne pas pousser on a l'impression qu'elle ne va jamais grandir qu'elle ne va jamais faire quoi que ce soit cette parole elle dit juste crois au seigneur jésus et tu seras sauvé est ce que c'est ce qui va changer des vies est ce que c'est ce qui va changer ta vie beaucoup vont trouver ça ridicule beaucoup ne croiront pas que la parole agit qu'elle est efficace et pourtant cette parole a changé la vie de cette amie qui a commencé à croire elle a changé des vies elle a changé ma vie aussi et elle peut changer ta vie des vies ont été vraiment changées transformées en croyant en cette parole la vie de cette amie aussi il n'est plus le même que j'ai connu quand il était petit mais comment ça marche alors jésus nous dit l'homme va dormir durant la nuit il se lève chaque jour et pendant ce temps les graines germes et poussent sans qu'ils sachent comment alors qu'est ce que ça veut dire d'abord il est en train de nous expliquer que on n'est pas obligé de comprendre comment ça marche cette graine la parole de Dieu souvenez-vous elle agit en celui qui croit mais jésus-Christ va quand même expliquer comment ça fonctionne le processus celui qui sème comme jésus-Christ le faisait et toi aussi quand tu sèmes autour de toi quand tu vis cette parole de Dieu tu n'as pas besoin de faire plus que de semer que tu dormes que tu veilles ça ne changera rien qu'est ce qui se passera toujours les enfants la graine elle pousse et elle grandit et elle porte du fruit jésus nous dit dans l'évangile selon marque la bonne terre ce coeur qui est à l'écoute de la parole de Dieu produit d'elle même d'abord l'herbe ensuite l'épi et enfin le grain et le fruit arrive on n'a jamais vu sur une terre le le fonctionnement inverse où on a directement le grain ou directement le fruit en fait quand on sème les enfants il y a d'abord de l'herbe avant d'avoir de l'herbe on ne sait même pas ce qui se passe sur la terre on va pas déterrer tout le temps jour et nuit on va pas passer notre temps à chercher ce qui se passe pour vérifier si l'herbe est en train de pousser ou non sinon mais en fait on va abîmer la terre ou l'herbe sachez juste que ce qui a été semé vient de Dieu et quand on a confiance on sait ce qui a été semé la parole de Dieu et nous croyons que cette graine cette parole agit en celui qui croit si quelque chose doit pousser elle poussera qu'est ce qui produit l'herbe jésus christ l'a dit tout à l'heure c'est la terre la terre va produire d'elle-même pas besoin d'aller gratter si tu es une bonne terre pas besoin d'aller gratter c'est pour toi tu reçois la graine et c'est toi qui va voir dans ta vie ce qui va pousser ça va commencer par de l'herbe on voit pas encore la différence entre une mauvaise herbe et une autre mais tu verras quand tu reçois la parole quelque chose va pousser ça ne ressemble peut-être à rien pour le moment on ne sait pas trop encore mais ça pousse c'est d'abord une herbe ensuite il y aura l'épi et vient enfin le grain jusque là peut-être qu'on ne voit pas encore le fruit mais on voit juste qu'il y a des choses qui commencent à changer dans la vie de cette graine qui a été plantée dans cette terre il y a des choses qui vont changer et ça se verra les enfants cet ami dont je vous ai parlé tout à l'heure il a commencé à parler à ses amis sa famille de ce qu'il a reçu de cette parole qu'il a reçue il a amené plusieurs de ses amis à venir écouter la parole de Dieu aussi et il aimait lui aussi être à l'écoute de la parole de Dieu ce n'était plus le même on a vu sa vie changer quand la parole de Dieu est semée croyons-le elle agit croyons qu'elle oeuvre parce que sinon en fait nous allons veiller surveiller nuit et jour pour rien ce n'est pas faisant juste ce que Dieu nous demande dans sa parole et le reste ne dépend pas de nous c'est Jésus Christ qui l'a dit bon ça a l'air facile à dire comme ça mais souvent nous quand nous ne croyons pas la parole de Dieu quand nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu quand nous ne recevons pas la parole de Dieu nous restons cette mauvaise terre cette terre dure cette terre qui ne porte pas de frais la parole de Dieu est là et nous pouvons la lire nous pouvons l'écouter la consulter la mettre en pratique mais en fait nous disons oh j'ai autre chose à faire j'ai pas le temps ou alors quand nous entendons la parole et bien nous disons ah ça j'ai pas envie quoi je veux pas moi ah non ça j'aime pas trop je suis pas d'accord ah ça ouais si tu veux non on verra bien j'aime pas trop et au final en fait il ne reste rien de la parole de Dieu nous ne gardons rien et rien n'a été planté et vous croyez que si rien n'a été planté si rien n'est semé rien n'est planté il y aura quelque chose qui va pousser je pense pas peut-être qu'aujourd'hui tu ne te presses pas encore à écouter la parole de Dieu tu ne te presses pas à ouvrir la parole de Dieu tu as d'autres choses à faire parce qu'en fait tu estimes que la parole elle n'a pas beaucoup de place dans ta vie pas grand chose peut-être que tu te dis le royaume de Dieu oh je le vivrai plus tard c'est pas important aujourd'hui tu es concentré sur d'autres choses parce que tu ne crois pas que cette parole agit elle est efficace Jésus-Christ apprend à ses disciples et à la foule à comprendre à des personnes qui entendent et qui vivent ce qu'ils entendent la foule ne comprenait pas parfois ce que font les disciples toi non plus tu ne commanderas jamais tant que tu ne reçois pas la parole de Dieu pour la vivre ça ne sert à rien en fait de donner des explications sur les choses du royaume de Dieu si déjà recevoir la parole est compliqué pour toi si tu ne veux même pas croire que Jésus-Christ est ton Seigneur comment t'expliquer vraiment ce qu'est le royaume de Dieu ? si toi-même tu n'as pas envie d'y vivre et de suivre le Seigneur Jésus ? les enfants la parole de Dieu agit en celui qui croit et des vies sont passées des dénèbres à la lumière parce qu'ils ont cru parce qu'ils ont écouté et ils ont cru ils ont eu des victoires dans leur vie ils ont eu la force de changer d'attitude toi aussi tu peux vivre cette vie du royaume de Dieu cette nouvelle vie qui plaît à Dieu écoute et fais confiance en cette parole de Dieu notre verset d'aujourd'hui nous dit et pendant ce temps les graines germent et poussent sans qu'ils sachent comment cette parole les enfants elle agit en celui qui croit elle germe et elle pousse sans que tu saches comment alors on va prendre un chant je vais juste répéter le verset ensemble avec vous une dernière fois avant de prendre ce chant et pendant ce temps les graines germent et poussent sans qu'ils sachent comment c'est dans Marc chapitre 4 verset 27 la dernière partie du verset alors on va prendre un chant il y a les paroles ne vous inquiétez pas et je vous laisse chanter de chez vous si tu crois dans ton coeur que Jésus est mort pour toi si tu crois dans ton coeur qu'il est mort sur la croix si tu crois dans ton coeur qu'il est ressuscité je te le dis le Seigneur il passera tes péchés je te le dis le Seigneur il passera tes péchés oui je crois dans mon coeur que Jésus est mort pour moi oui je crois dans mon coeur qu'il est mort sur la croix oui je crois dans mon coeur qu'il est ressuscité voilà je sais le Seigneur a effacé mes péchés voilà je sais le Seigneur a effacé mes péchés oui je crois dans mon coeur que Jésus est mort pour moi oui je crois dans mon coeur qu'il est mort qui est mort sur la croix oui je crois dans mon coeur qu'il est ressuscité voilà je sais le Seigneur a effacé mes péchés voilà je sais le Seigneur a effacé mes péchés voilà je sais le Seigneur a effacé mes péchés bon 大家都 ums oh Sous-titrage ST' 501